Allez Cyril, on va retourner en Ligue 1 avec le genre de match qu'on aime bien, Marseille-Lyon qui arrive pile au bon moment puisque Lyon est en plein redressement alors que Marseille est en pleine décrépitude. C'est des matchs qui peuvent agir souvent comme des tournants et là ça peut agir comme un tournant pour un homme, pour Igor Tudor, parce que Marseille va mal. La crise pointe le bout de son nez, 5 défaites lors des 7 derniers matchs, 5ème de Ligue 1 alors qu'ils étaient solides dauphins il y a quelques semaines encore et surtout éliminés de toutes les compétitions européennes. Bref, le bilan de l'OM avant d'entamer ce mois de novembre n'est pas fameux. Cyril, il y a un parfum de crise à Marseille. Oui, il y a un parfum de crise et finalement on en saura plus dimanche à 23h. Si l'OM venait à s'incliner face à l'OL, on ne jouerait plus grand chose de l'avenir d'Igor Tudor parce que moi j'ai un peu peur. Donc pour toi il joue sa place dimanche ? Oui, parce que je pense qu'au-delà du résultat pur de l'OM face à Tottenham, dans ce qui s'est passé et notamment ces dernières minutes où Igor Tudor a pris la décision selon RMC de ne pas prévenir cette équipe qu'elle était en position d'être qualifiée, il y a eu une rupture en fait avec, alors il y avait déjà une rupture avec certains, je pense à Payet et à Gerson, là il y a une rupture même avec des titulaires. On va vous lire la déclaration d'Amin Harit après le match qui dit qu'il y a eu un manque de communication entre nous sur la fin pour nous dire qu'on était à ce moment-là qualifiés pour la Ligue Europa. On ne va pas tirer les uns sur les autres mais c'est un manque de communication flagrant. Vous dire que je ne suis pas dégoûté que cette information ne soit pas remontée sur le terrain, ce serait vous mentir. Moi à mes yeux là, ça charge clairement Igor Tudor, c'est lui le principal responsable de cette situation-là. On pourrait redébattre du fait de savoir si l'OM aurait dû être plus prudent, etc. C'est un autre débat mais il y a peut-être quelque chose qui s'est rompu mardi soir au Vélodrome. Et s'il y a un non-match de Marseille face à Lyon dimanche, je pense que ni le Vélodrome ne sera très patient, ni Longoria qui au fond est aussi un petit peu égratiné dans l'affaire. Moi je ne pense pas que ça se joue face à Lyon, en revanche je pense que ça se joue face à Lyon et Monaco, ce qui est un peu plus au même. C'est-à-dire que je ne vois pas Longoria changer d'entraîneur avant une très grosse trêve internationale et la Coupe du Monde. Mais je pense qu'effectivement, si Marseille prend moins de trois points sur ces deux matchs-là, ça me paraît difficile pour Tudor de survivre à cette série de mauvais résultats. Toi tu as parlé effectivement du lien avec son vestiaire, moi je vais te parler aussi de ce qui se passe sur le terrain. C'est-à-dire qu'en termes de coaching, on a encore eu, cette semaine, même face à Strasbourg par exemple, il fait rentrer Gerson, qui est complètement démobilisé, qui n'a plus la tête à l'OM. Il le fait rentrer contre Strasbourg à un moment où il fallait garder le score. Je ne fais pas rentrer Gerson pour garder le score, mais bon bref. En Ligue des champions, pourquoi il sort Gigo, qui est très bon, Veretout, qui est très bon. Pourquoi il garde Sanchez, pour lequel c'est très compliqué, qui a des problèmes physiques assez patants. Pourquoi il laisse Payet sur le banc à un moment où… Voilà, le cas Payet est symptomatique, puisque je crois que Payet démarre six matchs depuis le début de saison, mais on ne sait pas trop ce qu'il va en faire de Dimitri Payet, Igor Tudor, on a du mal à comprendre. Et tu parlais du Vélodrome, Tudor n'a jamais eu une cote d'amour, par exemple, si on la compare à un entraîneur plus récent, celle d'un Sampaoli, et même d'un André Villas-Boas. Ah oui, Villas-Boas à un moment était beaucoup aimé par Marseille. Et donc, je pense que si Marseille décide de s'en séparer, le Vélodrome s'en remettra assez facilement. Le problème de Tudor aussi, c'est que finalement, on sait qu'il ne changera pas. Ça, c'est le point central du problème. Au fond, on ne peut pas se raccrocher à l'espoir de peut-être que Tudor va s'adapter, peut-être que Tudor va revoir ses plans. Il est venu avec sa vision, c'est ce que demandait Longoria à l'époque. Ça a marché jusqu'à il y a sept matchs, on va dire, jusqu'à ce choc presque face au Paris Saint-Germain. Depuis, ça part à Voulou, les résultats ne sont plus là. Et comme tu dis, dans le jeu, on voit des vraies insuffisances qui semblent compliquées de combler d'ici la trêve. Et même après, parce que l'OM ne va pas trouver un avance-centre de niveau international cet hiver. C'est à peu près certain. L'OM a toujours besoin d'argent. Et d'ailleurs, cette non-qualification en huitième de finale va peser lourd à la fin sur les comptes marseillais. Donc, le problème de Tudor, c'est aussi lui-même. Il y a ce coaching et cette incapacité pour lui à s'adapter peut-être à l'écosystème marseillais. Et moi, j'ai une vraie crainte de voir un non-match dimanche face à Lyon et même face à Monaco après. Et de toute façon, vous me direz, c'est le cas de tous les entraîneurs. Mais je trouve que lui, encore plus que 80% des autres entraîneurs, il incarne par son système de jeu, par ses choix très forts et par ses déclarations. Il incarne les succès et les échecs. C'est-à-dire que si Marseille va bien, c'est grâce à Tudor. Si Marseille va mal, c'est d'abord à cause de lui. Vous me direz, c'est souvent comme ça pour les entraîneurs. Mais encore plus là, où les échecs actuels de l'OM, c'est d'abord ceux d'Igor Tudor. Et si l'OM doit prendre une décision, et en plus ce sont des échecs quand la pente a commencé à monter. Donc c'est ça moi qui me chagrine le plus. C'est-à-dire que tout se passait bien et il ne faut pas lui enlever non plus tout ce qu'il a fait de bien. Mais dès que la pente a commencé à se réduire un tout petit peu, qu'elle lance à domicile, une qualification en Ligue des Champions face à Tottenham, face à Francfort. Et là, Lyon et Monaco, il faut que Marseille réagisse. Sinon, je ne vois pas comment il pourrait résister à une série de mauvais résultats. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada